La Côte d'Ivoire est l'un des neuf États africains à disposer d'une caisse des dépôts et consignations, institution chargée de la mobilisation, la sécurisation et la gestion de fonds publics et privés. Nous recevons dans cette nouvelle édition de Décryptage le directeur général de la caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire. Il aborde avec nous le rôle des caisses de dépôts et consignations dans le développement inclusif des États africains. Monsieur Lassina Fofana, bienvenue sur Africa 24. Une caisse des dépôts et consignations est une institution au service de l'intérêt général et du développement économique d'un pays. Quel rôle joue de façon précise une caisse des dépôts et consignations et comment contribue-t-elle au développement inclusif d'un pays ? En ce qui concerne la caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, il faut dire que sa création relève de la volonté. Les plus hautes autorités de notre pays, notamment le président de la République, son Excellence M. Al-Sanwattara, qui a voulu doter la Côte d'Ivoire d'un instrument, d'une institution pour accompagner, je dirais, le financement de l'économie de notre pays. Alors, donc, pour réaliser un certain nombre d'investissements, notamment dans le cadre des différents programmes nationaux de développement, il a été utile de se doter d'un instrument pour apporter sa contribution au financement de l'économie, d'où la création de la caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, qui a pour objet, disons, de mobiliser des ressources, notamment domestiques, des ressources longues, de les transformer, de les sécuriser, ça c'est important, et dans un deuxième temps, de contribuer au financement de l'économie, à travers le financement d'un certain nombre d'infrastructures d'intérêt général, toujours alignées sur les politiques publiques. La caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire est opérationnelle depuis 2019. Quel bilan d'investissement a date ? Ça fait donc bientôt 4 ans que la caisse des dépôts de Côte d'Ivoire existe, et les ressources dont nous disposons, nous devons donc les gérer avec prudence, C'est ainsi que, dans un premier temps, nous avons commencé à faire des investissements moins risqués, notamment des investissements dans le secteur financier et monétaire, et donc nous avons réussi à faire ces investissements financiers, ce qui nous a permis de générer un certain nombre de revenus pour la caisse des dépôts, et ce sont ces revenus collectés qui nous ont permis aujourd'hui d'investir dans les secteurs. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que les ressources mobilisées, elles sont toujours sécurisées, elles ne sont pas utilisées par la caisse pour les investissements, mais ce sont les excédents de placement, c'est les excédents de transformation que nous utilisons pour accompagner l'économie. Donc, à date, nous avons, dans un premier temps, fait d'énormes investissements financiers. Dans un deuxième temps, nous avons aussi accompagné les entreprises, notamment les PME, via les systèmes de... les SFD, les systèmes financiers décentralisés, à travers lesquels nous avons donc accompagné les entreprises, notamment l'emploi féminin et les entreprises jeunes, dans des secteurs bien déterminés, ceux qui interviennent dans la transformation de nos produits locaux, ceux qui interviennent dans l'offre de santé, ceux qui interviennent dans la digitalisation. Donc, à travers des systèmes financiers décentralisés, nous avons donc débloqué des lignes de financement pour accompagner ces entreprises. Dans le but de poursuivre son intégration dans les chaînes de valeurs agricoles mondiales, la Côte d'Ivoire doit miser sur la commercialisation de produits à plus forte valeur ajoutée, générateurs d'emplois massifs, notamment pour les jeunes et pour les femmes. Quelles sont les actions menées au sein de la Caisse des dépôts et consignation de Côte d'Ivoire pour améliorer la compétitivité et l'accès au financement dans les chaînes de valeurs ? Notre mission doit être complémentaire de celle des acteurs financiers. En aucun cas, nous devons être concurrents, je dirais, des banques et des systèmes financiers. Donc, c'est pour ça que nous avons un rôle complémentaire. Et ce rôle, nous l'avons exprimé à travers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les systèmes financiers décentralisés, les institutions de microfinance, par lesquels nous sommes passés pour accompagner les PME. Ce faisant, nous accompagnons les PME, les entreprises, et en même temps aussi, nous jouons un rôle important avec le système financier. Deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble de nos dépôts sont faits auprès du système bancaire. Ce faisant, nous apportons de la liquidité au système bancaire. Cette liquidité permet au système bancaire, je dirais, de financer et les ménages et l'économie. Et ensuite, en termes de chaînes de valeur, dans le cadre d'un programme qu'on appelle le PC7, nous avons mis en place une filiale qu'on appelle CDCCI Capital, qui a pour mission d'accompagner les entreprises d'une manière générale sur deux guichets. Un premier guichet qui est destiné aux startups et aux jeunes entreprises qui sont dans le capital à risque. Et puis, vous avez un deuxième guichet, beaucoup plus important, qui accompagne les grosses entreprises qui, dans leurs investissements, tiennent compte d'un certain niveau de financement vert. Donc, cette filiale a commencé ses opérations début septembre et elle reçoit les jeunes, les entreprises, je dirais, féminines et tous ceux qui ont des projets d'investissement importants pour financer la Côte d'Ivoire. Donc, la CDCCI, aujourd'hui, à travers sa filiale, qui a commencé ses activités, contribue au financement des entreprises petites, moyennes et grandes. Vous avez pris part à la 15e édition du Forum international MEDES. Quel regard portez-vous sur le développement des investissements en Afrique face aux crises mondiales multiples ? Je pense que les différents intervenants, les différents panélistes ont mis en évidence le besoin important de ressources pour financer les infrastructures en Afrique. Certains ont parlé de centaines de milliards de dollars chaque année et je pense que ça a été l'occasion de mettre en évidence la volonté de mobiliser davantage de ressources domestiques, davantage de ressources internes pour nos pays. Et nous pensons que les caisses de dépôt, de même que les fonds souverains qui existent et de même que les institutions de financement, je dirais, au niveau de l'Afrique et également les institutions de prévoyance sociale sont autant d'instruments qui, à mon avis, doivent mettre en synergie leurs actions, un, en matière de mobilisation et deux, en matière de financement. Donc, ce que je retiens, tout le monde est unanime, qu'il faut qu'il y ait une synergie d'action entre les institutions en charge du financement, de la mobilisation, du développement, notamment les CDC, les caisses de dépôt, les institutions de prévoyance sociale et puis les institutions sous-régionales de financement et du développement. Et c'est cette synergie d'action qui va faciliter la captation de ressources et qui va donc faciliter également aussi, je dirais, le financement d'infrastructures dans nos différents pays. Monsieur Lassina Foufana, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada